En l'Union de France, perdre c'est très dur, il y a beaucoup de monde, beaucoup de niveaux dans les quartiers. Ils jouent au foot, comme on dit, urban foot. Du coup, ça veut dire que sur le terrain, ils répètent leurs gestes qu'ils font tous les jours, en baptisé au quartier. Et voilà, du coup, sur le terrain, ça se fait faire cut. Tante soeur, je pense que ça aide aux jeunes de se faire repérer par les recruteurs et pouvoir réaliser notre rêve de signer dans un centre. Tu arrives à l'hôtel, tu vois le sac Adidas, tout. Vraiment, tu dis, t'es comme un pro. T'es vraiment snappé, j'ai envoyé à mes frères et tout et tout. T'es prêt, comme on dit. C'était le kiff parce que moi j'ai préféré ces Pogbo et les sponsoriser Adidas et je voulais l'avoir comme moi aussi. Je me rappelle quand j'étais contacté, j'ai dit, j'ai quoi faire, je faisais ma teinture. Et là, sur mon téléphone, notification, tuncer, un truc d'ouvre, quoi. Ça te permet de créer ta chance, de te démarquer en fait. C'est une très bonne performance à vivre. En 48 heures, on a réussi à former un groupe soudé. On voyait qu'on était un groupe comme tous ceux qui se connaissent depuis longtemps. En plus, avec la Vincicub, ce qui est bien, c'est que tu peux jouer contre des gros centres de formation d'Europe. Il n'y a pas moins de trois pays représentés. Par exemple, tu peux jouer contre Porto, City, PSG. Tu vois, c'est des équipes, tu vois. Quand tu as pensé Ligue, marge d'histoire, mercredi soir. Du coup, voilà, quand tu es contre eux, c'est que du bonheur. Dans le football, moi, je vais percer. En plus, quand tu vois la télé en Ligue 1, des mecs de ton quartier qui percent en Ligue 1, etc. Tu as envie de faire comme eux. Ça déconnait, ça rigolait. C'était sympa. Et dans le quart, ça dansait, ça chantait.